et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo pour vous parler du point commun qui unit les différentes méthodes en psychologie alors pour commencer je vais m'appuyer sur un livre de lydia chabrier qui s'appelle psychologie clinique pour vous dire ce qui selon elle est l'objectif des psychologues et cet objectif des psychologues avec un s du coup c'est ce qui selon moi unit les différentes méthodes en psychologie donc l'objectif on est donc dans le chapitre 7 donc elle nous dit pour le psychologue il s'agit de dépasser la simple description des faits pour le psychologue il s'agit de produire un véritable travail d'analyse de ces faits afin d'élaborer le sens des éléments observés il s'agit nous dit elle de dépasser l'aspect superficiel de l'observation pour accéder aux conditions psychologiques qui structurent le discours et les comportements donc pour résumer cet objectif nous pouvons dire que quelle que soit la méthode de travail de recueil des observations ce qui importe c'est de dépasser l'aspect superficiel des faits observés pour accéder aux conditions sous-jacentes qui les structurent dire ça c'est selon moi une façon de dire qu'il n'existe finalement qu'une méthode du coup à savoir la méthode empirique laquelle consiste à observer des faits et à déduire les conditions sous-jacentes qui structurent ces faits voilà définition de l'empirisme d'après le petit robert l'empirisme est un mode de pensée qui ne s'appuie que sur l'expérience vécue donc petite récapitulation le psychologue doit dépasser la simple description des faits nous dit l'idia chabrier description des faits ça par rapport à la définition d'empirisme c'est s'appuyer sur l'expérience vécue donc les faits c'est l'expérience vécue le psychologue de dépasser la simple description des faits pour faire quoi produire un travail d'analyse des faits afin de les comprendre afin d'en élaborer le sens il s'agit d'accéder aux conditions psychologiques sous-jacentes qui structurent le discours les comportements de la personne donc au psychisme voilà on a des faits on les comprend on les analyse on met des mots dessus faire cela c'est d'accéder à quoi au psychisme psychologue son objet d'étude c'est le psychisme donc on part des faits et on essaye de comprendre ces faits d'accord alors trois méthodes trois méthodes en psychologie la méthode génétique qu'on appelle aussi développementale la méthode génétique la psychologie génétique c'est la psychologie du développement qu'est ce que c'est la méthode génétique toujours le chapitre 7 du livre de l'idia fabrier la méthode génétique considère nous dit elle que pour pouvoir étudier le fonctionnement d'un système complexe il faut nécessairement s'appuyer sur l'étude de sa genèse c'est à dire sa construction donc méthode génétique ou développementale on a quelque chose on en étudie le développement la genèse ça c'est la méthode développement alors il est à noter que ça c'est une façon aussi de prendre en charge la différence du coup le le psychologue du développement quand il compare pierre paul et jacques les compare par rapport à cette idée de développement donc qui prend en charge la notion de différence la différence entre pierre de paul entre pierre paul et jacques il prend en charge cette différence par la notion de développement il l'explique c'est sa méthode c'est son approche si un tenté un pierre paul et jacques accomplissent un comportement différent c'est pour une cause développementale en sciences physiques on prend aussi en charge la question de la différence sur bien des domaines notamment par exemple qu'est ce qui distingue l'eau la glace et la vapeur alors la molécule h2o à trois états liquide solide gazeux l'état liquide c'est l'eau l'état solide c'est la glace l'état gazeux c'est la vapeur qu'est ce qui produit la différence de la température plus c'est chaud plus h2o par contre vapeur plus c'est froid plus h2o devient de la glace donc le froid fait qu'h2o est de la glace le très chaud fait qu'il est de la vapeur et à l'état intermédiaire et bien h2o est sous forme liquide d'accord bon la science physique prend en charge la différence de la molécule h2o avec cette explication donc elle nous dit qu'il ya de l'autre et puis qu'il ya du même l'autre c'est les différents états liquide solide gazeux le même c'est la molécule h2o et bien la psychologie du développement sa façon de prendre en charge la différence c'est cette par cette notion de développement alors un psychologue du développement important qui est piagé ben nous parle justement du développement alors je vais appuyer sur ce livre de lucif chancoy s'appelle négro qui s'appelle psychologie du développement et je vais appuyer sur le chapitre 5 pour vous parler un petit peu de piagé allons-y que nous disent ces auteurs elles nous disent que la conception de piagé est telle que le développement dépend des actions de l'enfant dans son environnement ces actions aboutissent à la construction de ce que piagé appelle des chênes exemple de chênes au sous stade 5 alors je vais pas rentrer dans le détail des stades de piagé vous pouvez aller dans ce livre pour avoir des détails sinon j'en parlerai un jour je pense mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui donc sous stade 5 au moment des réactions circulaires tertiaires et de la découverte de moyens des nouveaux d'expérimentation active par expérimentation active sous stade 5 les réactions circulaires tertiaires et la découverte de moyens nouveaux par expérimentation active trans d'âge 11 12 mois à 18 mois alors piagé décrit trois conduites caractéristiques de l'intelligence inventive qui selon lui précède l'intelligence systématique voici une de ces conduites conduite de support l'objet que l'enfant veut atteindre et placer sur un support exemple un plateau un mouchoir l'enfant découvre qu'il faut tirer le support vers lui pour atteindre l'objet qui est cité dessus c'est une nouveauté avant il allait chercher l'objet pour avoir l'objet via un stade où il est capable de produire quelque chose de nouveau tirer le support sur lequel est l'objet mouchoir plateau la première étape c'est un chème le premier chème c'est aller chercher l'objet aller chercher le deuxième chème c'est tirer le support sur lequel est l'objet c'est une évolution le chème 1 pour se procurer l'objet évolue vers la conduite qui consiste à tirer le support donc la différence ici est bien expliqué par la notion de développement si l'objet si l'enfant se procure l'objet de deux façons différentes à des âges donnés ce n'est pas pour la à cause de la subjectivité mais à cause de cette aide de développement à un moment de son développement il n'est pas encore capable de tirer un support il ne comprend pas comment le support et l'objet sont liés entre eux et comment on peut se procurer l'objet comme ça donc il ne comprend pas il va chercher l'objet puis vient un stade où il est capable de tirer le support c'est la production d'un nouveau chème donc on est loin du sens commun qui veut expliquer les différences par la simple notion de subjectivité là la psychologie du développement prend en charge la différence avec cette notion de développement et du coup parce que cette notion de développement on peut comment science physique trouver du même là où il ya de l'autre est différent donc c'est autre est le même c'est que il ya une évolution donc à un moment donné les deux personnes étaient identiques puis une a évolué elles sont devenues différentes et toutes ces personnes sont appelées évoluer évidemment c'est le développement d'accord donc première méthode la méthode génétique ou développementale c'est à dire la psychologie du développement ou génétique c'est la même psychologie méthode qui consiste à observer le développement deuxième méthode alors bas la psychanalyse alors dans métapsychologie dans un texte de freud qui s'appelle pulsions et destin des pulsions freud nous dit un peu sa méthodologie le véritable commencement de l'activité scientifique nous dit il consiste dans la description des phénomènes ça ça renvoie ce qu'on avait dit de l'empirisme qui consiste à partir des faits donc description des phénomènes le dit freud après un examen plus approfondi du domaine de phénomènes considérés ce n'est ce n'est qu'après un examen plus approfondi du domaine de phénomènes considérés que l'on peut aussi saisir plus précisément les concepts scientifiques fondamentaux qu'ils requièrent et les modifier progressivement pour les rendre largement utilisable ainsi que libre de toutes contradictions c'est alors qu'il peut être temps de les enfermer dans des définitions donc on observe des faits on met des mots dessus c'est conceptualisé on conceptualise tiens je constate quelque chose qu'elle est cette chose comment la nommer et ben appelons la pulsion par exemple prenons un exemple pulsion alors on définit la chose jusqu'à ce que la définition soit complète ce n'est qu'après un examen plus approfondi du domaine de phénomènes considérés que l'on peut saisir plus précisément les concepts scientifiques qu'ils requièrent et les modifier progressivement pour les rendre largement utilisable ainsi que libre de toutes contradictions c'est alors qu'il peut être temps de s'enfermer dans des définitions donc à un moment donné on enferme dans des définitions les concepts donc freud il est dans une méthode progressive modification progressive des formules formulées pour les rendre libre de toutes contradictions c'est une méthode progressive la psychanalyse est un work in progress voici sa méthode ça colle à l'objectif des psychologues le psychologue du développement observe les faits et sa méthode c'est de les appréhender par la notion de développement le psychanalyste observe les faits et bien sûr les conceptualise il va les conceptualiser par une autre approche son approche est l'inconscient sont des approches qui sont liées par incompatibles troisième méthode la méthode expérimentale dans le manuel de recherche en sciences sociales luke van campen houd et raymond klingvi dans la quatrième étape de ce manuel nous disent que donc pour ce qui est de la méthode expérimentale psychologie expérimentale l'organisation d'une recherche autour d'hypothèses de travail constitue le meilleur moyen de la mener à mettre ordre et rigueur donc psychologie expérimentale ou méthode expérimentale on organise une recherche autour d'une hypothèse de travail une hypothèse ensuite on met en place des expérimentations pour voir si l'hypothèse est valide sans la réfute on dit elle est invalide soit on la valide donc le moyen c'est l'expérimentation donc on crée une situation qui permet de vérifier si l'hypothèse est fondée ou non on recueille des données ça c'est l'observation c'est partir des faits c'est l'empirisme on recueille des données type questionnaire entretien produit d'observation et on analyse ces données de divers moyens notamment les statistiques donc conclusion trois méthodes psychologie du développement ou génétique méthode génétique ou développementale d'accord psychanalyse et puis psychologie expérimentale l'objectif qui est l'objectif des psychologues c'est leur objectif effectivement partir des faits et puis comprendre ce qui produit ces faits voilà diverses façons de prendre en charge la différence psychologie du développement qui prend la différence par la notion de développement et qui ramène le développement à du même mais pas du subjectif qui explique la différence c'est le développement psychologie bah psychanalyse donc qui prend en charge la différence par la notion d'inconscient et puis psychologie expérimentale qui prend en charge des différences de diverses façons il ya bien des approches voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt